Chers amis, j'avais préparé un exposé sur les liens entre le Portugal et l'Afrique, en spécial entre le Portugal et le Sénégal, mais en même temps sur le rôle d'université. Mais tout d'abord, je dois remercier, je dois remercier, c'est pour moi un grand honneur en tant que président de la République portugaise, académicien et citoyen portugais, de recevoir le titre de docteur honoris causa de votre université, l'Université de Dakar. J'ai conscience en tant qu'académicien et citoyen de ne pas mériter cette distinction. C'est vrai que vous avez si généreusement décidé de m'attribuer. Je la considère donc comme un hommage, pas à ma personne, mais au pays que je représente, le Portugal. C'est un hommage à tous les Portugais. Je remercie avec sincérité et reconnaissance les paroles de bienvenue de M. le recteur de l'université. Et les loges, exagérés, bien sûr, généreux, sans doute, prononcés par M. le doyen de la faculté de droit. Les juristes, parfois, ils sont comme ça. Ils exagèrent. Le juriste devrait être pas juste quelqu'un qui travaille le droit et qui poursuit la justice, mais on exagère de temps en temps. Vous le savez. Et à cette occasion, permettez-moi de rappeler une lointaine journée qui dure encore dans la mémoire collective des Portugais. Il y a longtemps, le 27 janvier 1975, une session solennelle s'est tenue à l'Académie des sciences Lisbonne, afin d'accueillir, en tant qu'académicien, M. Leopold Seda-Songor, à l'époque président de la République du Sénégal, avant de devenir docteur Honoris Cosa à l'université de Trouimbra. Leopold Seda-Songor a prononcé en ce jour une conférence absolument remarquable. Il était une personne remarquable. Un témoignage qui, encore aujourd'hui, est tenu comme l'un des écrits les plus solides et éclairés sur la lusitanité et la négritude. Tel était le titre du texte. J'y étais. J'y étais, très jeune. Et je peux en témoigner. Lors de la présentation de Sengor à l'Académie, le professeur portugais, un professeur de littérature, a rappelé le penseur et l'homme d'État, le poète lyrique des chants d'ombre et le président de la République du Sénégal, en disant, « Outre l'élévation, la noblesse, le sens éthique, la sève généreuse de sa poésie et de sa pensée, j'admire profondément chez Leopold Sengor les qualités paradigmatiques d'homme de synthèse. En lui, il se complète et conjugue la fidélité aux origines de la négritude et le culte pour les sources gréco-latines de la civilisation européenne. Au fil des années, jamais l'homme politique n'a trahi l'humaniste, jamais l'homme d'État ne s'est dissocié du pédagogue. C'est avec ce même esprit, esprit de recherche d'une synthèse, entre la tradition et la modernité, que nous devons envisager aujourd'hui le rôle des universités. Car parler des rapports entre le Portugal et l'Afrique, le Portugal et le Sénégal, c'est parler du cosmopolitisme, de la vision universelle, de la capacité d'être partout dans le monde et de comprendre tout le monde. Communauté éparpillée dans les différents continents, mais surtout une culture humaniste, une perception de l'essentiel dans la dimension humaine. et ça nous rapproche. C'est pourquoi il est si facile entre nous de parler du passé, comme vous l'avez fait, monsieur le recteur, mais aussi du présent et de l'avenir. Un doctorat honoris causa, pour moi, n'est pas une expression de passé. C'est une vocation d'avenir. Il est un appel à un avenir plus ambitieux entre nous deux. Peuple, patrie, nation, état, personne. Et ça veut dire humanisme. Et c'est pourquoi l'université est partout où il y a ce message universaliste. Université veut dire universalisme. Des savoirs, des recherches, de l'acceptation de la différence des autres, des principes comme la liberté, l'égalité, la démocratie, la justice sociale, la solidarité. Et quand je pense à ce titre que je viens de recevoir, je me rappelle de l'exemple du sheik Antadiop. qui a été un précurseur dans l'étude et l'affirmation de l'ancestralité des peuples africains dans l'histoire, dont les thèses ont été pour l'essentiel corroborées par des recherches ultérieures, et qui démontrent que l'Afrique a été le berceau de la civilisation. On parle des racines gréco-latines, on parle d'antiquité occidentale, on oublie les sources orientales, mais on oublie surtout ce berceau de la civilisation qui est l'Afrique, qui est votre continent. Alors parlant du Portugal et de ses rapports avec l'Afrique, je parle de l'Afrique et les rapports avec le Portugal. car ces sources sont elles-mêmes aussi essentielles pour la tradition humaniste, universaliste qui nous rapproche. Nous sommes ici en un endroit particulièrement approprié pour souligner ce rôle universel des universités dans la promotion de la connaissance, du dialogue multiculturel et multiethnique. Les universités comme les européennes, depuis leur fondation au Moyen-Âge, ont toujours représenté des foyers de rayonnement du savoir, pôle d'attraction de chercheurs et d'hommes de lettres et de sciences. Il y avait une tradition qui en latin se disait peregrination académica, ça veut dire pèlerinage du savoir et des académiciens. Ils parcouraient les différentes universités. Il y avait un dialogue et parfois une présence physique mais toujours spirituelle. des savants qui venaient des quatre coins d'Europe d'abord et des cinq coins du monde ensuite. Aujourd'hui, à l'ère de la mondialisation, l'Académie doit rester fidèle à cette mission multiséculaire qui est la sienne en contribuant au dialogue et à ce que sur le sillage de Léopold Senghor, nous pouvions appeler la pédagogie de l'humanisme. Et à une époque où des murs s'élèvent entre nations et sociétés, de nouvelles formes de racisme, de xénophobie, de populisme antidémocratique florissent, il incombe aux académies, aux professeurs, aux élèves d'exercer leur action de bastion d'une anthropologie politique universaliste, construite à partir du respect des principes éthiques, de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, du dialogue pacifique entre cultures, du respect envers son prochain. Senghor, à Lisbonne, il a dit « Toutes les grandes civilisations, comme souvent les grands hommes, sont nées au croisement des routes et des races. » Et parlons des Portugais, il disait « Les Portugais sont une symbiose de races. » Le Portugal, qu'il appelait la Lusitanité, est un exemple significatif de ce croisement de trajets de culture et de civilisation. Et il soulignait la profonde affinité entre la Lusitanité et la négritude. C'est pourquoi parler du Portugal et de l'Afrique aujourd'hui, c'est parler de l'avenir, c'est parler de la langue. Vous avez souligné, monsieur, le recteur, l'importance de la langue portugaise. Elle est partout dans le monde. Elle est au Portugal, bien sûr, mais elle est au Brésil, en Angola, Guinée, Bissau, à São Tomé, Príncipe, à Cap-Vert, au Mozambique, à Timor, très loin d'ici, en Inde. elle est là. Une langue très importante pour le monde. Mais une langue qui est beaucoup plus qu'une langue, c'est une façon de vivre la vie, de la vivre en dialogue, en ouverture. Pourquoi est-ce que le secrétaire général des Nations Unies est un portugais, monsieur Antonio Guterres ? Pourquoi ? C'est un symbole de cette ouverture, de cette compréhension. Et qui est-ce qui a soutenu sa candidature depuis le premier moment ? L'Afrique. Les États membres des Nations Unies appartenant au continent africain. avant les superpuissances, avant le reste du monde, ils ont compris qu'il y avait là un symbole de dialogue, d'ouverture, de compréhension, de solidarité, qui est bien sûr résultat de son talent personnel, mais d'une très spéciale façon que les Portugais ont de vivre leur vie. La langue en est un exemple. À la littérature, dans la musique, dans les arts plastiques, dans le dialogue entre universités et centres de recherche, partout, l'esprit est toujours le même. Il doit rester le même. Qui est le vôtre ? Qui est le vôtre ? Qui est le vôtre ? Celui du Sénégal ? Qui est le vôtre ? Celui de votre université en tant qu'universitaire. Et quand je parle de cet appel universel, je parle de ce monde. On a besoin de cette nouvelle éthique. une nouvelle éthique dans la vie politique, dans l'action des pouvoirs publics, dans l'activité des entreprises, dans la structuration des sociétés contemporaines, dans le respect des droits sociaux, économiques et culturels, sans lesquels il n'existe pas les droits personnels et politiques. Et c'est ça l'exemple du chèque en Tadiop. Et c'est ça l'exemple du président Senghor. Lui-même, il a démontré en Europe qu'il était toujours africain. Mais il a fait sa maîtrise à la Sorbonne, montrant qu'il était encore plus brillant que plusieurs Européens. Reprenant la tradition de la pérégrination académique, étant le premier africain à siéger à l'académie française. Ça veut dire montrant ce que c'est un citoyen du monde. Un citoyen de votre pays, mais surtout un citoyen du monde. De par son œuvre, de par son humanisme, de par sa culture, sans jamais perdre de vœux les origines profondes qui liaient à ces pays. Voilà ce que la culture permet et favorise. La préservation des liens nationaux et en même temps l'universalisme du message et de l'exemple. La conjuraison entre le passé et le présent projeté dans l'avenir. Le lien incassable entre tradition et modernité. il est du devoir des universités d'agir en ce contexte. Pas uniquement comme centre producteur connaissance, mais comme foyer de rayonnement de la culture, comme agent du dialogue et de la coexistence entre peuple, ethnie, civilisation et culture. Avec un idéal, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, quelle que soit son origine nationale ou sociale, sa race ou son ethnie, son genre, sa croyance ou son incrédulité, ses convictions politiques idéologiques. Chez nous, un grand poète portugais, Miguel Torga, a écrit que les universités forgent ce qu'il appelait le trait d'union entre les pays, les cultures, les communautés nationales et les groupes humains. Sans le savoir ni la liberté académique, il sera impossible de construire un état de droit démocratique. Bien sûr, je suis président de la République du Portugal et j'en suis fier, mais je suis beaucoup plus fier du fait d'être universitaire. C'est celle-là ma vocation d'être un citoyen qui non seulement étudie, mais défend la liberté, l'égalité, la démocratie, la solidarité. Car la présidence de la République est une mission essentielle mais transitoire. la vocation universitaire construisant ses valeurs est une vocation pour toute une vie. Ce n'est pas par hasard que tous les régimes totalitaires et dictatoriaux ont menacé et détruit l'autonomie des universités, sachant que l'esprit libre représente le meilleur antidote contre l'oppression. A notre époque, les universités représentent aussi des agents de développement. Son rôle dans la défense des valeurs et des principes qui mènent à la croissance économique, mais surtout à la dimension humaine, cette croissance, à la dimension sociale. la justice que nous tous devrons poursuivre ne doit pas s'arrêter aux distinctions sociales. Elle doit s'assumer comme une justice universelle, sans frontières, sans division entre le nord et le sud de la planète. on est ensemble dans la même aventure humaine. Les Nations Unies en sont l'exemple et doivent l'être. Comme il a déjà été dit, nous vivons dans un seul monde et c'est la conscience, cette destinée partagée qui oriente l'action de nos dirigeants politiques ou doit orienter des leaders religieux et spirituels, des intellectuels et des académiciens. Au fond, il s'agit de remettre à jour les idées de l'humanisme, de la Renaissance, mais des sources de la connaissance la plus lointaine, reposant sur l'héritage classique de la Grèce et de Rome, comme Léopold Senghor l'a si souvent souligné, mais aussi de l'antiquité orientale et des racines africaines communautaires. La quête de ce nouvel humanisme, un humanisme à échelle planétaire, revêt de nouveaux contours au XXIe siècle, parce que l'humanisme n'est pas le patrimoine ni exclusivité d'un continent ou d'une région. Il doit reposer sur la conviction inéprenable que nous sommes tous des citoyens du même monde. Et cette notion de citoyenneté planétaire comprend de sérieux et d'importants défis. elle implique une révitalisation de la tolérance et du dialogue, de la coexistence pacifique et surtout le renforcement des facteurs et agents de changement. La jeunesse mais aussi le rôle des universités assimilant la justice et la paix comme les piliers du dialogue urgent d'approfondir. C'est pour cette raison que me réjouit particulièrement en tant qu'académicien et surtout en tant que président de la République portugaise puisque c'est un honneur dû aux Portugais à ceux qui sont venus il y a des siècles ici. Et d'autres qui ont maintenu à travers les siècles des liens culturels, économiques, sociaux, personnels. Et aujourd'hui c'est le cas de cette rencontre académique. On renforce ces liens pensant à l'avenir et en entendant les jeunes gens me saluant en portugais. Au début de cette séance j'ai été très ému parce que c'était un portugais plus beau que celui qu'on parle chez nous. Un portugais doux, un portugais parlé par des milliers de Sénégalais ici. depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans jusqu'à l'université. Mais c'est comme ça qu'on poursuit le dialogue sachant faire bâtir les ponts de la langue, de la culture, de la compréhension humaine. je vous en remercie beaucoup par cet moment inattendu, plus fort, plus solennel, mais en même temps si doux pour un chœur comme le portugais et vous le savez qu'on est doux comme vous êtes tous dans la musique et dans l'expression littéraire, je me suis senti doublement chez moi en tant qu'universitaire à l'université, en tant que portugais, en écoutant le portugais parler par les Sénégalais amis. On était vraiment dans le même monde et c'est pourquoi au nom du Portugal, au nom de tout le peuple portugais, je vous remercie pour cette distinction, pour un honneur inoubliable que j'emporterai dans mon pays comme un signe d'amitié entre deux nations sœurs, la Grande République du Sénégal et la Grande République Portugais. Merci.